C'est bon, on avait besoin d'une victoire impérative contre la Finlande, l'objectif a été accompli, l'équipe de France a battu la Finlande de but à zéro. Revenons ensemble sur la composition d'avant match, ce qui s'est passé au cours de la rencontre et essayons de voir quels enseignements on peut tirer pour l'avenir. L'idée des champs a donc décidé de nous impressionner une nouvelle fois avec son 5-3-2, donc il a le secret, avec justement une charnière à 3, Zouma, Varane et Kimpembe, deux pistons droit et gauche que sont Léo Dubois et Théo Arlandès et un milieu terrain composé de Rabiot, Pogba et en meneur de jeu, Antoine Griezmann qui est chargé de distribuer les ballons à l'avant pour Anthony Martial et Karim Benzema. Une composition un petit peu inédite avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, avec des joueurs qui ne sont pas forcément positionnés à leur poste de prédilection et on peut notamment noter l'absence de Chouamini qui avait été impressionnant contre l'Ukraine mais qui a été sorti blessé samedi dernier. Ce qui est aussi un petit peu bluffant, c'est de voir un Léo Dubois qui se retrouve sur le côté droit alors qu'on sait très bien qu'Anordine Michele est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus favorisé pour son poste de piston droit dont il a l'habitude de jouer tous les week-ends avec l'Hervé Labchique. Cette composition 5-3-2, elle nous a quand même donné certaines satisfactions par rapport à ce qu'on a pu voir contre l'Ukraine et la Bosnie. Donc ce n'était pas forcément compliqué mais au moins on se rassure comme on peut. Dans les phases de possession, ce qu'il y a avec ce style de jeu, un petit peu le mode européen, un petit peu comme Chelsea l'utilise, comme la Talenta l'utilise, ce sont vraiment les deux équipes que vous reviennent à l'esprit là actuellement, c'est qu'on peut transformer ce 5-3-2 plus en 3-2-5 avec des pistons qui vont donc se monter très haut aux abords de la surface pour asséner des centres aux atteints comme temps. Ça a assez bien fonctionné, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup plus d'occasion. On a vu que nos deux pistons ont réussi le job de se retrouver régulièrement dans les phases offensives, d'asséner des centres avec pas forcément une très très bonne réussite mais au moins ça vaut le coup d'avoir essayé. Au milieu de terrain, Pogba Rabiot qui n'est peut-être pas forcément la meilleure association, je dois reconnaître, je préfère quand même quand Pogba se retrouve avec Angolo Kante, ça lui permet d'être beaucoup plus haut et avec Kante de se retrouver beaucoup plus bas devant les deux défenses pour essayer de contrer notamment des contre-attaques adverses. Là, c'était un petit peu plus délicat, on a quand même vu un Pogba qui essayait de relancer très bas vers l'avant, qui essayait quand même de faire des passes progressives de plus de 10 mètres pour créer un petit peu plus de danger. C'est lui aussi qui s'est retrouvé régulièrement aux abords de la surface pour épauler un Antoine Griezmann ou un Karim Benzema, qui était déjà très très bien en forme ce soir. Et forcément, on peut encore y penser cette connexion qui existe entre Antoine Griezmann et Karim Benzema et qui nous a totalement époustouflés. Les deux joueurs sont carrément les deux créateurs de cette équipe de France. On a vu qu'un Karim Benzema s'est parfaitement bien joué au jeu, il est capable de récupérer la balle, d'assainer des coups, de faire des petites pattes en déviation pour son collègue de l'Atletico et ça fonctionne très bien. Là, l'association a été merveilleusement bien ajustée entre les deux joueurs. Nos deux buts viennent de là. Ça combine très bien. Karim Benzema est totalement capable de reprendre un ballon de la tête et remettre en arrière pour un Antoine Griezmann. Un Griezmann qui peut se faufiler directement à la surface et reprendre un centre de Léo Dubois. Et voilà, c'est comme ça que l'équipe de France a pu ouvrir le score à la 25e minute et un petit peu plus tard, en deuxième période, je crois à la 65e minute. Alors bien sûr, il y a encore des choses à améliorer dans ce 5-3-2, notamment lorsqu'on perd la balle, lorsqu'on laisse la balle à l'opposant. Là, on a eu la chance parce qu'on a joué contre une équipe assez faible techniquement et individuellement qui n'ont pas réussi, on va dire, à débloquer les situations en phase de contre. Mais on a vu quand même que nos deux latéraux étaient assez débordés dans les phases défensives où il n'y avait pas forcément un apport supplémentaire, que ce soit des demi-terrains ou que ce soit d'Anthony Martial ou de Karim Benzema. Et on s'est souvent retrouvé avec un Theo Hernandez et on est au Dubois, seul contre deux joues. Heureusement, sans conséquence, parce qu'il faut reconnaître que la défense ce soir a été impériale, notamment dans les deux aériens, aussi bien Kimpembe, Zouma dans ses interventions bas au pied, ou encore Barane qui est véritablement pour moi le leader de cette défense. En termes de flop, d'abord, le premier qui est mis en tête, malheureusement, il n'a pas réussi à créer cette connection avec Karim Benzema, c'est Anthony Martial, encore un petit peu trop juste, c'est vraiment le grand perdant de la soirée et c'est peut-être même le grand perdant de la future Coupe du Monde. Lui qui arrive toujours à jouer des matchs de qualification de Paris-Hotre, depuis l'Euro, depuis tout ça, et qui n'arrive jamais à participer à une grande compétition, je crains vraiment que ce match ne va pas l'aider à donner un petit peu plus de confiance. On ne l'a pas forcément trouvé dans les bons espaces, on n'a pas forcément trouvé une relation technique avec Karim Benzema et malheureusement, il n'a pas marqué ce soir et j'ai un petit peu peur pour lui que ce soit compliqué pour la fin de l'autre flop. Pour moi, ce n'est pas vraiment un flop. Léo Dubois, peut-être, qui a eu beaucoup d'occasions, qui s'est retrouvé souvent avec le ballon sur son côté droit, mais qui a encore un petit peu du mal à faire des centres parfaits pour la tête d'un Karim Benzema ou un autre, même s'il a quand même donné une passe décisive pour Anthony Griezmann sur le deuxième but. En termes de top, d'abord la défense impériale, il n'y a rien à dire dans les duels aériens, dans les interventions, ils ont été corrects, ils ont fait très peu de fautes, très peu d'erreurs et c'est assez rassurant pour la cible de la compétition. Ensuite, la connexion entre Anthony Griezmann et Karim Benzema, absolument magistrale. Les deux joueurs se connaissent parfaitement à la perfection, les deux joueurs savent combiner très bien entre eux, il n'y a absolument pas besoin d'un autre joueur pour évoluer dans ce secteur. Ces deux-là nous ont enfin démontré qu'ils peuvent jouer ensemble et ça promet pour l'avenir. Quels enseignements on peut tirer pour l'avenir ? D'abord, c'est que j'aimerais revoir et revoir cette composition en 5-3-2. On sait qu'aujourd'hui, Didier Deschamps veut s'appuyer sur le modèle européen, sur ce qui fonctionne, sur l'équipe de Chelsea qui évolue de la même manière, sur l'équipe de la Talenta qui évolue aussi de la même manière et qui est très forte offensivement. Ça te permet vraiment de créer du danger permanent dans la surface adverse avec 5 éléments de très bonne qualité. Là, ce soir, ce qu'il a manqué, c'est que les joueurs n'étaient pas forcément encore habitués à ce système de jeu qui n'évolue pas forcément dans leur poste de prédilection. Je parle de Rabiot, je parle de Dubois, je parle de Martial, je parle de Zuma. Ces joueurs, tu peux les remplacer par des éléments beaucoup plus forts individuels. Il nous a refait un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 contre la Bosnie-Ukraine et littéralement, on s'est emmerdé, on s'est fait chier toute la partie. Là, au moins, ce soir, on a eu quand même beaucoup plus d'avangements. On s'est créé des occasions, on a vu une connectivité Benzema et Griezmann qui est à remettre en avant au bout du jour. Et voilà, si tu rajoutes peut-être demain un Mbappé, même si en ce moment, il n'y a pas forcément le mood pour jouer au haut niveau et il est un petit peu perturbé avec tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain et avec son transfert avorté au Real Madrid. Mais si tu arrives à créer les combinaisons, les déviations entre tous ces joueurs-là, ça peut faire vraiment beaucoup de mal. On avait beaucoup parlé de l'équipe de France lors de l'Euro, comme quoi c'était la meilleure équipe sur le papier, mais il nous a encore manqué un petit peu plus d'automatisme. Avec les matchs qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année, avec les matchs de préparation pour la prochaine Coupe du Monde, avec l'image de l'équipe des nations, l'équipe de France va devoir se construire petit à petit et essayer de créer vraiment une force collective intéressante. Aujourd'hui, l'équipe de France se retrouve donc avec 7 points de plus que l'Ukraine et a donc plus de garantie de se retrouver pour le prochain mondial au Qatar en 2022. En tout cas, elles sont bien parties avec les résultats peu satisfaisants de leurs opposants. On s'assure vraiment une première place garantie et ça risque de continuer puisqu'il nous reste encore des matchs contre la Bosnie et contre le Kazakhstan. Il y a un autre match contre la Finlande. Donc on est bien les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada